Monsieur Mamadou Goudiaby, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le secrétaire général honoraire de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdic, chargé des contentieux. Vous dirigez aussi la centrale syndicale dite Organisation générale des travailleurs du Sénégal. Alors, monsieur Goudiaby, vous faites partie de ceux qui affirment que maître Moussa Diop a été limogé de la direction générale de Dakar Demdic pour mauvaise gestion, pendant que d'autres soutiennent que son limosage serait lié à sa sortie sur le troisième mandat. Alors, sur quoi fondez-vous votre affirmation pour dire que c'est pour mauvaise gestion qu'il a été limogé? Oui, totalement. Il a mis en scène le troisième mandat pour se victimiser. Parce que, des jours avant sa sortie, où il a parlé du troisième mandat, il savait qu'on allait le limogé. Moi, personnellement, qui vous parle, j'étais au courant qu'il devait sauter. J'ai gardé le silence par acquis de responsabilité, par acquis de responsabilité, pour attendre. Donc, nous, nous sommes conscients que c'est sa mauvaise gestion, malgré les banques financières énormes et du matériel qui a été déversé à Dakar Demdic Il n'a réussi qu'à faire une perte de 10 milliards entre 2018 et 2019. 10 milliards de pertes à l'entreprise. Ensuite, il a créé des dettes à l'IPRES au niveau de l'IPM et partout. Donc, si nous entrons chiffre par chiffre, entendez-nous bien, nous, nous nous sommes battus. Avant qu'il ne vienne, lui, en 2012, dès l'accession du pouvoir au pouvoir du président, nous nous sommes entrés en conflit pour essayer de dire que ça suffit que Dakar Demdic marche comme une société veillue, qui n'a pas de bien, qui n'a rien. Alors, nous avons saisi le ministre d'alors, Morgam, j'ai le protocole qui a été signé. Morgam a eu le courage de signer avec les travailleurs de Dakar Demdic un protocole d'accord qui impose à l'État un conseil interministériel pour diagnostiquer l'ensemble des mots de Dakar Demdic et de trouver des solutions. Mieux. Le 13 février 2013, le président de la République a fait mieux. Il a dit « je tiens un conseil ministériel sur la société Dakar Demdic ». C'est très rare qu'un conseil des ministres se penche sur une société. Donc, il a rempli son contrat du contrat. C'est ce qui a fait que nous lui avons dit « si le diagnostic est fait et si vous nous reversez tout ce que Dakar Demdic a besoin pour fonctionner, il n'y aura pas de grève à Dakar Demdic ». Pourtant, lui, il se glorifie du fait qu'il était là-bas et qu'il n'y a pas de grève. C'est pour ça, c'est pour Sam Moussou Niongor qu'on l'a fait. Pour chiffre, en matière de bus, quand il est venu, il a trouvé là-bas 237 bus, hérité de Dam Diop. En 2017, Mackyçal a mené 417, 475 bus. Ensuite, en 2018, il a mené encore 150 bus pour l'interurbain et pour l'AIBD. Il ne suffisait à Moussou Niongor que de lancer des bus, ce qu'il a fait avec beaucoup de succès. Il a lancé l'AIBD, il a lancé Sénégal Demdic, bien que ce soit des projets qu'il a trouvés ici, mais il a eu le mérite de les exécuter. Il a, lui et le président, initié le projet Afrique Demdic et le transport régional avec les Angartas et autres. C'est ce qu'il a trouvé. Maintenant, après avoir posé ce problème-là, quelle réussite il a eue par rapport à ces actes de gestion qu'il a posés à l'exploitation de ces bus ? Parce que quand on met en place des services intérieurs, c'est pour avoir des résultats. Chaque année, il perd plus d'un milliard à l'AIBD et à Sénégal Demdic. Vous venez dans sa gestion entre 2018 et 2019, après avoir encaissé 712 bus gros porteurs et 300 minibus. Je ne veux pas compter les minibus parce que c'est venu en 2020. Mon bilan s'arrête en 2019. Il a eu 712 bus qu'il devait gérer. L'État lui dit, on vous donne 16 milliards pour les dettes des compensations financières qui ont été accumulées entre 2010 et 2016. Lui, il a eu la maladresse avec la complicité du conseil d'administration. Au départ, il dit d'un petit terrain qu'il va vendre. Finalement, il a vendu toute la façade du dépôt à l'ambassade de Chine, à l'APR, à Diamond Bank. Donc, on s'est retrouvé avec 3 milliards 800 millions. Ajouté en 16 milliards et quelques, ça fait 20 milliards qu'il a reçus hors exploitation. Pour l'exploitation, il a reçu 40 milliards en moyenne des deux années de 2018 et 2019. De l'État. Au total, 61 milliards qu'il a embrassés, il n'a fini que de créer des dettes à Dakar-Demdic. Il a des dettes au niveau de l'autoroute à péage, il a des dettes au niveau du carburant, il a des dettes à l'IPRES, il a des dettes à l'IPM, il a des dettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à quoi ont servi ces 71 milliards en deux ans ? C'est une réponse que l'État n'a pas reçue comme réponse. Et mieux, l'imbroglio qui constitue à dire l'APR a versé un milliard et que nous, nous l'avons crié sur tout l'État, tous les toits que nous n'avons pas eus sur les rapports de gestion, figuré, c'est un milliard, c'est pourquoi il a été aux abois et l'État a découvert qu'il a fait une très mauvaise gestion, il a initié son limogège, il s'est précipité pour courir dans la presse, pour dire, voilà, le troisième mandat, ainsi de suite. Ça c'est politique, nous n'entrerons pas dans ces choses-là, mais nous disons que c'est à se planifier pour se faire victime, parce qu'il ne veut pas qu'on entache sa carrière en disant qu'il a une mauvaise gestion. Il a fait croire à l'ensemble des Sénégalais que c'est un bosseur. On a demandé aux clients de Dakar d'Ambic qui attendent aujourd'hui, pendant une heure de temps pour avoir un bus, alors qu'il y a 700 bus standards qui dorment pour manque de pièces détachées. Parallèlement, on lui a verçu autant d'argent pour pouvoir acheter des... Il nous a dit qu'il y a des pièces détachées dans des bateaux qui arrivent. Où sont les bateaux ? Il nous a dit qu'il y a des... ça va arriver par avion. Où sont les pièces détachées par avion ? Les cargos de bateaux ne courent pas à cause de la COVID-19. C'est faux ! Il y a des cargos qui débarcent du riz ici. Il y a des cargos qui amènent les darrêts de première nécessité au Sénégal. Et lui, il veut couvrir aux gens qu'il y a un bateau qui a des pièces détachées, mais qui ne peut pas débarquer. D'accord. Maintenant, comment s'expliquent les dettes contractées auprès de l'IPRES et de la Caisse de sécurité, entre autres l'IPM ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas versé au nom des travailleurs ceux qui auraient dû l'être ? Et si c'est le cas, est-ce que vous soupçonnez un détournement ? Moi, c'est un détournement d'objectifs. Je l'accuse de détournement d'objectifs. Parce que quand tu coupes un salaire dans le bulletin d'un individu, c'est pour le reverser dans ses cotisations sociales à l'IPRES. Aujourd'hui, tous les nouveaux, on n'a reversé à personne. Personne, je dis bien. Tous les 317, on n'a reversé à personne l'IPRES. On n'a reversé à personne la Caisse de sécurité. Et il y a des problèmes pour que ces 317, les nouveaux recrues, puissent aller toucher ce qu'ils doivent toucher. Pourquoi ? Alors qu'on vous a donné autant d'argent. Il a détourné d'objectifs l'argent de l'IPM. Parce qu'au moment où je vous parle, il doit plus de 30 millions à l'IPM. Il doit plus de 60 millions à la coopérative d'habitat. D'ailleurs, j'avais préparé un dossier à mon avocat pour porter plainte contre lui, pour avis de confiance. Malheureusement, heureusement pour lui, on l'a licencié. J'attends le nouveau DG pour discuter de la suite à réserver à ma tentative de plainte, parce que je ne veux pas l'accueillir avec une plainte. Pour tout cela, nous disons qu'on doit auditer Dakar DEMD. Moi, je tiens pour responsable l'État et le conseil d'administration. Parce que comment on peut donner autant d'argent à Moussa Diop et ne jamais le contrôler depuis 6 ans. D'ailleurs, Dakar DEMD c'est pas depuis 6 ans qu'on ne l'a pas contrôlé. Dakar DEMD n'a pas été contrôlé depuis 2010. Or, chaque année, l'État met entre les mains de Dakar DEMD, chaque année 5 milliards. Les cas on met de l'argent quelque part. Il faut essayer de vérifier. L'émission de contrôle ne passe pas à Dakar DEMD? Oui. L'émission de contrôle ne passe pas à Dakar DEMD comme l'IGO, entre autres encore. L'IGO n'est pas passé. Il y a l'ARMP qui est passé en 2016 et plus souvent. Mais il a une stratégie très élaborée de ne pas se faire contrôler, auditer par l'ARMP. Je vais prendre l'exemple de 2016. Il y a des marchés auxquels il a refusé de donner les rapports, les rapports d'attribution des marchés. Il a refusé de les donner. Et sans ces rapports, on ne peut pas, l'ARMP ne pouvait pas l'auditer. J'ai le rapport de 2016 et je vais le mettre en exergue pour le mettre en nu. Il a trompé tout le peuple et nous, à travers l'académie, il ne peut pas nous leurrer. Quand je vais le mettre en nu pour voir qu'il joue de malice pour ne pas se faire obiter. Et là, je dis, puisque le conseil d'administration ne veut pas contrôler Moussa Diop, puisque l'État, c'est lui qui a nommé Moussa Diop, c'est l'État qui doit prendre entre ces deux mains ses responsabilités pour auditer aujourd'hui pour que le nouveau directeur général qui va venir ne puisse pas tomber dans le piège de porter le fardeau de la gabégie de la mauvaise gestion de Moussa Diop. Parce que, je lui dis à ce nouveau DG, à Delol Djam, il va trouver des travailleurs qui aiment beaucoup leur entreprise, qui veulent que leur entreprise soit protégée, qui veulent que leur salaire soit protégé. Mais pour signer des documents de protection de services entre Moussa Diop et lui, il n'a qu'à faire très attention. Il n'a qu'à signer sous réserve de l'audit et de l'état des lieux de Dakar Demdic avec les services de l'État et de tous les services intérieurs de Dakar Demdic et du conseil d'administration. D'accord. Maintenant, en votre qualité de chargé des contentieux du syndicat, de l'union des travailleurs de Dakar Demdic, prévoyez-vous quelque chose contre Moussa Diop, la personne de maître ? Je vous ai dit que je devais le porter plainte contre les dettes sociales. Là, j'ai le droit. Mais je ne peux pas le porter plainte pour mauvaise gestion. Je ne le peux pas parce que je n'ai pas matière à agir. Même si je suis un actionnaire de Dakar Demdic. Lui, aujourd'hui, c'est moi son patron ? C'était moi son patron. Parce que moi, je suis actionnaire. Je suis membre du conseil d'administration. Pas membre du conseil d'administration, mais nous avons un représentant au niveau du conseil d'administration. J'ai mes actions là-bas. Des travailleurs de l'ex-Sotrac, 200 millions. Mais aujourd'hui, moi j'ai le droit. Et là, je vais voir le représentant des travailleurs de l'ex-Sotrac pour qu'on voit pour quel chemin. On va voir notre avocat. Par quel chemin il faut faire pour avoir matière à agir et interpeller, demander en audite à Dakar Demdic. De toute façon, moi je vais faire un mémorandum. Je vais saisir. Le mémorandum est prêt. Il reste qu'à la saisie. Je l'ai déjà rédigé. J'ai terminé la réduction. Ça fait une semaine. On va rédiger le mémorandum qu'on va déposer à l'IGE, on va déposer à l'OFNAC, à l'ARMP, pour que l'on vienne auditer Dakar Demdic. Parce que depuis 2010, qu'on injecte des milliards à Dakar Demdic, on ne vient jamais auditer. Moussa Diop doit être audité. Il doit nous dire où est-ce qu'il a mis ces 61 milliards qu'il a gaspillés, dilapidés, en l'espace de deux ans. D'accord. Vous avez aussi attiré l'attention des autorités sur son voyage annoncé à Paris. Craignez-vous qu'il s'enfuit ? Je dis très bien, chat et Chaudet craignent l'eau. Vous avez autant d'habs de doufs. Il y avait un puissant DG à l'IPRES. Il a fait des conneries là-bas. Quand on l'a épinglé, il a fouillé et il est allé parce qu'il est citoyen français, il est allé se réfugier en France. La France a refusé de le délivrer aux Sénégalais jusqu'à présent. Aujourd'hui, même s'il y a des accords, le Sénégal n'a qu'à se rappeler qu'il y a Massa Fadiac ici, que l'État a refusé de donner à la France. Est-ce que la France ne va pas nous rendre l'appareil parce que Moussa Diop est un citoyen sénégalais, est un citoyen français ? Nous avons peur, par mesure de précaution, on a demandé qu'on l'empêche de quitter le territoire jusqu'à ce qu'il y ait un audit, jusqu'à ce qu'ils disent aux travailleurs de Dakar Demdic et à l'ensemble des Sénégalais. La société leur appartient où il a mis les 61 milliards à deux ans. Merci M. Mamadou Goudiabi. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général honoraire de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdic, également chargé des contentieux. Aussi, vous êtes le secrétaire général de la centrale organisation générale des travailleurs du Sénégal. Merci. C'est moi qui vous remercie.